Bonjour, vous allez voir un film de Stéphane Mercurio qui s'appelle L'un vers l'autre. Ce film, ça a été l'occasion pour moi de travailler pour la deuxième fois avec Stéphane Mercurio. Nous l'avons fait auparavant autour d'une longue peine. Stéphane a eu envie de m'accompagner sur la création de Transmessenlia. C'était donc une suite pour elle et moi. Nous avions une habitude déjà de travail en commun. Cette fois-ci, le travail s'est enrichi par plusieurs éléments. Le premier, c'est que le travail s'est fait en grande partie à Barcelone, dans un univers linguistique qui n'est pas celui de Stéphane, puisqu'elle ne parle pas espagnol ou catalan et qu'elle communiquait en italien avec son chef opérateur qui lui parlait italien. Il y avait comme ça une tour de Babel dans ce tournage assez incroyable. Et moi, j'ai un souvenir très fort. On logeait tous les deux à l'Institut français de Barcelone avec Stéphane. Je me rappelle un des premiers matins qui suivait la première journée de tournage. où Stéphane me rendait compte de son étonnement et combien elle était perdue quand elle rencontrait l'équipe de Transmessen. Elle lui posait beaucoup de questions, de savoir comment ça se passait, comment est-ce qu'on changeait de genre, comment on le décidait. Et je sentais que dans sa tête, les lignes bougeaient. Moi, je riais à l'intérieur, puisque ça faisait déjà un moment que je pratiquais cette équipe. et j'étais déjà au fait de plusieurs de ses problématiques. Et du coup, elle s'est engagée encore plus peut-être, parce que vierge, sans a priori, il n'y avait qu'une grande curiosité. Et tous ces éléments ont, je crois, donné naissance à un film magnifique, un film d'une grande tendresse, qui rend compte du travail que j'ai fait avec l'équipe de Transmessen, mais qui rend compte d'autres choses aussi, d'une grande tolérance et d'un grand amour de cette humanité de la part de Stéphane. Je vous souhaite une bonne projection.